Le Front National pour la Défense de la Constitution FNDC a annoncé ce vendredi 29 juillet 2022, la suspension de ces manifestations pour une semaine. C'est suite à un entretien avec le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Humaro Sisoko-Ambalo, que cette décision a été prise. L'entretien qui a eu lieu ce soir a notamment porté sur la situation sociopolitique en Guinée, marqué une dégradation profonde des relations entre la junte et une partie de la classe politique et de la société civile. La coordination nationale du FNDC soucieuse de la réussite de la transition en Guinée est fidèle aux principes démocratiques informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a accédé à la demande express du président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO de suspendre, pour une durée d'une semaine, les manifestations dans les rues et sur les places publiques, a annoncé le FNDC dans un communiqué publié tard dans la nuit du vendredi 29 juillet 2022. Cette trêve a pour unique objet de donner une chance à la médiation de la CEDEAO pour trouver une issue favorable à la sortie de crise en Guinée, précise le mouvement citoyen dirigé par Omar Silla alias Fonique Mange, annonçant qu'il tiendra au courant le peuple de Guinée et ses partenaires de l'évolution de la situation, le FNDC demande à ses partisans de rester vigilants et mobilisés. Alors que les violences enregistrées ces dernières 24 heures ont fait au moins 5 morts à Conakry, 4 morts et plusieurs blessés dont 5 cas graves. C'est le triste bilan que le Front National pour la Défense de la Constitution fait dans la soirée de ce vendredi, 29 juillet 2022, l'endemain de sa toute première manifestation contre l'agent militaire du colonel Mahmadi Doumbouya. Les espoirs suscités par la coup d'État militaire qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre 2021 deviennent cauchemardesques pour de nombreuses familles à Conakry et Dubréka. Depuis quelques heures, les téléphones de nos confrères de Guinée Matin.com sont joints par des parents qui se plaignent d'exaction des agents des forces de sécurité. Ça tire partout. Nous avons eu du mal à enterrer un parent ce vendredi. Malheureusement, ça continue de plus belle ce soir, nous dit un compatriote. Nos enfants ont été arrêtés ici chez nous et conduits en détention, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les manifestations, jure un autre. Tandis que d'autres annoncent des cas de blessés et même de morts. Pour sa part, dans son bilan de la journée, le FNDC annonce plusieurs victimes, 4 morts et plusieurs blessés dont 5 cas graves. On vous propose, ci-dessous, le communiqué du FNDC. Le FNDC est profondément choqué et outré par les nombreuses pertes en vie humaines enregistrées pendant la journée de ce vendredi 29 juillet. 4. 4. Cas de mort lui ont été notifiés par son service de monitoring et par les familles des victimes. On déplore également plusieurs blessés par balles dont 5, 5, seraient entre la vie et la mort. Le FNDC dénonce l'utilisation par les forces de défense et de sécurité de contre-manifestants civils dans la répression et le pillage des biens notamment le long lac sandalais Cac de Lens. Le FNDC exprime son soutien et sa solidarité à toutes les familles ayant perdu des proches, à tous ceux qui sont arrêtés ou blessés ou ayant perdu des biens pendant cette sanglante répression que le CNRD inflige aux Guinéens épris de justice et de démocratie. Le FNDC condamne énergiquement ces actes qui constituent des atteintes graves aux droits de l'homme et aux principes de la démocratie et de l'état de droit. Le FNDC tout en s'inclinant devant la mémoire des personnes décédées et en souhaitant un propre rétablissement aux blessés rassure le peuple de Guinée que ces crimes ne resteront pas impunis. La coordination nationale du FNDC félicite et encourage le peuple de Guinée pour sa détermination à sauvegarder les acquis démocratiques et à exiger l'ouverture d'un dialogue crédible et un retour diligent à l'ordre constitutionnel. Ensemble unis et solidaires nous vaincrons.